Si nous sommes revenus aujourd'hui, chers amis, c'est bien parce que en ce temps jour de 1491, le 3 mai, Marie est apparue ici, même pour nous inviter à choisir la vie. Et depuis, des pèlerins, des touristes, des marcheurs, des visiteurs affluent en ce lieu pour y prier, Marie et son fils y trouver réconfort, paix et consolation. Après deux ans de travaux, c'est avec beaucoup d'impatience que les pères rédemptoristes et les fidèles du sanctuaire inaugurent la chapelle restaurée de Notre-Dame des Trois-Épilles, un lieu de périnage marial unique en Alsace. Tout en est vus justement d'une apparition, le 3 mai 1491, où la Vierge Marie est apparue ici, à un forgeron qui s'appelait Thierry Choré. Et le message de Marie, c'est tout simple, c'est tout simplement la conversion. Et il y a, elle s'est présentée avec des épis, trois épis, et dans l'autre main, un morceau de glaçon, pour nous inviter à choisir la vie. Mon fils, les habitants de cette contrée, par leurs péchés, ont attiré sur eux la colère de Dieu. Le glaçon que tu vois dans cette main est le signe des châtiments prêts à fondre sur eux. J'ai pu obtenir leur pardon. Ces trois épis marquent les bénédictions du ciel pour ceux qui se convertiront. Va et annonce ce que tu as vu. Il y a une petite histoire qu'on raconte par rapport à un sac de blé qu'il avait l'habitude de porter quand il allait au marché. Et comme il ne voulait pas forcément passer ce message, alors il n'a pas pu soulever son sac de blé. Et à partir de là, on dit que lui, il a compris le message qu'il a reçu de Marie. Et à partir de là, il a commencé à annoncer, à proclamer cette bonne nouvelle. Et puis, peu à peu, c'est comme ça que le pèlerinage a commencé. Contrairement à ce que pouvait penser le forgeron, les foules vont rapidement venir en pèlerinage pour écouter ce message. En 1491, bien sûr, la foi était assez forte dans les villages. Et ils ont commencé, pratiquement, quelques mois plus tard, ils ont déjà monté ici au Trois-Épilles. Ici, il n'y avait rien, pratiquement, non. C'était simplement, il y avait des sentiers pour aller d'un village à un autre. Et ils ont commencé à se rassembler pour monter au Trois-Épilles. C'est comme ça que même le village de Trois-Épilles est né. La première partie de la chapelle, ça veut dire là où il y a le cœur de la chapelle, ça date de 1493. Ce qui est maintenant au niveau du cœur, c'est le plus ancien. Après, le reste, c'est venu du moment où le pèlerinage a commencé à grandir. Notre-Dame des Trois-Épilles est encore aujourd'hui un sanctuaire important en Alsace, qui accueille chaque année des dizaines de milliers de pèlerins et chercheurs de Dieu. Le message des Trois-Épilles, c'est toujours un message d'autorité, parce que c'est tout simplement vivre le partage, vivre l'espérance, vivre la confiance. Surtout dans des moments difficiles, maintenant, à cause de cette pandémie, il y a eu quand même des pèlerins qui sont montés aussi pour trouver justement ce petit temps de consolation, de tranquillité, de paix. C'est la totalité de l'ensemble architectural qui a été restaurée grâce au financement apporté par les pères rédemptoristes, les amis du sanctuaire et divers partenaires publics. Un chantier qui tenait particulièrement à cœur à l'architecte qui a été chargé de ce projet. C'est un projet qui a pris beaucoup d'années à se concrétiser. Moi-même, je connais cette chapelle depuis que je suis tout petit, donc j'étais particulièrement heureux de pouvoir m'occuper de cet endroit qui était très, très, très sale, dévalorisé par rapport à la valeur symbolique de ce lieu. Et j'étais très, très, j'étais ravi en fait de pouvoir m'occuper de ce chantier. De manière inattendue, ce chantier a réservé quelques surprises. À l'occasion des fouilles archéologiques, on a retrouvé les hôtels, les anciens hôtels latéraux qui ont été déposés dans les années 1900 pour faire les hôtels qu'on voit actuellement en place. À l'occasion de la dépose des radiateurs, on a retrouvé en fait des restes de l'ancien décor des années 1900 et on a décidé de garder ce décor. Et en fait, toutes les surfaces ont été restaurées, comme par exemple le magnifique plafond lambrissé et peint à caisson. Par ailleurs, on a mis un chauffage par le sol, ce qui permettra de ne plus salir les murs comme c'était le cas jusqu'à présent. Avec des murs enfin propres, une attention particulière a été portée sur le travail de la lumière. Ce dont je suis particulièrement content, c'est de retrouver la lumière dans ce lieu par les peintures et l'homogénéité entre le cœur et la nef qui était perdue jusqu'à là. Aujourd'hui, c'est avec bonheur qu'au nom du Seigneur, nous bénissons cette chapelle restaurée, afin que toutes celles et ceux qui viendront y prier trouvent la paix et la joie et que la Vierge des Trois Épis continue à leur montrer le chemin qui mène à son Fils. Prions. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi que les hauteurs des cieux ne peuvent contenir, toi qui as voulu que ton Fils, Jésus, notre Seigneur, habite parmi nous. Écoute en ta bonté la prière de tes serviteurs en ce jour où ils inaugurent leur chapelle restaurée. Envoie sur eux ta bénédiction. Bénis leur existence, garde-les de tout danger et de tout mal, et donne-leur la joie et la paix de ton Esprit Saint. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Après cette bénédiction, la chapelle de Notre-Dame des Trois Épis est enfin prête pour accueillir pèlerins et touristes sur les hauteurs d'un étroit plateau entre les vallées de Munster et d'Amerchwir. Que nous a perd, que nous a perd, que nous a perd, que nous a perd. Sous-titrage ST' 501